Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 14 juin, 7h15, on est en direct, bon réveil et bon appétit. Peut-être si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage en tout cas si vous partez et travaillez rapidement. Un point route sur les routes de l'agglomération lilloise du monde, comme d'habitude, depuis Erkin Gamelis et Armentière, jusqu'à Entier en web sur la 25 et jusqu'à l'échangeur d'Anglo pour passer vers le périphérique sud, du monde également sur la RN41, depuis les web et Fournans web jusqu'à Lille, sur la 1, la 23 et également le périphérique sud et les 5 voies de ronchins vers Villeneuve d'Asque, soyez prudents et patients au volant. Dans cette édition, tout d'abord une première image pour évoquer cet exploit réalisé hier par Maxence Pain d'Avoine, un lillois de 41 ans qui a traversé la Manche à la nage, 15 heures d'effort entre Douvres et les Decapes, la plage de Tardingan pour un périple d'une trentaine de kilomètres, ce que les nageurs du monde entier considèrent un peu comme leur Everest. Le nordiste s'entraînait depuis deux ans pour cet exploit, il est le premier cette saison à réussir la traversée mythique du Détroit. Dans une oie à 14 degrés, il est parti à 2h du matin hier d'Angleterre pour toucher et taire le sable français, voyez peu après 17h, accueilli par ses proches, ses amis et sa famille. Maxence Pain d'Avoine a réalisé cette performance au profit de l'association Epic Foundation qui cherche à relier les donateurs avec les ONG. Nos équipes étaient sur la plage à Tardingan pour avoir ses toutes premières impressions, savoir en fait s'ils s'étaient sentis seuls durant ces 15h en mer. « Ah bah non, il y avait un bateau à côté de moi, il me surveillait, mais il restait, il n'y avait pas de vent, mais il y avait encore, il y avait pas mal de souhaits. Et je me suis demandé ce que je faisais là, quoi. Franchement, franchement, ne serait-ce qu'aller sur le bord, je me suis dit mais putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. » Et cette nage encadrée par une organisation britannique, la Swimming Channel Association, est bien sûr réservée aux nageurs plus qu'à guéris. Une autre image pour évoquer en ce 14 juin, la journée mondiale des donneurs de sang. Un rendez-vous pour sensibiliser aux dons, bien sûr, mais aussi pour remercier en quelque sorte ceux qui le font déjà régulièrement. À l'île, sur ces images, la maison du don de l'EFS, l'établissement français du sang près de la Guerlil-Flandre. En 2016, ici, 22 000 poches de sang, 16 300 poches de plasma et 1 800 poches de plaquettes ont été récoltées. L'an dernier, lors de cette journée mondiale du 14 juin, 350 personnes étaient venues donner leur sang. L'EFS en attend donc au moins autant aujourd'hui. Pour rappel, pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kilos, et surtout, c'est important, ne pas être à jeun. Contrairement à une prise de sang, il faut bien avoir mangé avant pour être en forme. Explication quant au choix de cette date du 14 juin. Au micro de Vincent Vieillard. Le 14 juin a été choisi parce qu'en fait, ça correspond à la date de naissance de Karl Lahnsteiner, qui était le découvreur des groupes sanguins. Et donc, cette journée est vraiment tournée vers le donneur de sang. C'est une journée où, sur l'ensemble du territoire, va être organisée de nombreuses collectes avec des animations, de façon à ce que le don puisse être vécu d'une façon ludique et conviviale pour montrer aux gens que c'est un geste très, très, très important pour de nombreux malades, puisque, en France, un million de personnes bénéficient de produits sanguins tous les ans. Pour donner donc rendez-vous à Lille, à la maison du don de l'EFS, près de la gare Lille-Flandre, mais aussi à Courrières, au centre culturel, à La Gorgue, salle Christian Croquet ou encore à Valenciennes et à Cambray. Et par la suite, pour trouver une collecte près de chez vous, rendez-vous sur Internet, don200.efs.santé.fr. Autre info à la politique et les élections législatives après l'appel au vote d'Éric Dilly du Front National en faveur de l'insoumis Adrien Catenance, qualifié au second tour dans la première circonscription à Lille. Ce dernier a réagi hier en dénonçant le piège d'un tel soutien et insistant sur le fait qu'il n'avait rien demandé. Autre info pour les plus curieux, les amateurs de cinéma, un casting pour le prochain film de Danny Boon intitulé Une jolie ch'ti de famille, l'acteur et les acteurs nordistes recherchent des doublures pour ses acteurs principaux. Lille Renaud, Valérie Bonneton, Pierre Richard ou encore Guy Lécluise. Si vous êtes intéressé, si vous correspondez à ces gabarits, vous pouvez envoyer vos photos et coordonner à morelcasting.com Dans cette édition est également le grand angle de la rédaction à la découverte d'un nouveau food truck dans la métropole lilloise. Depuis seulement deux semaines, trois jeunes entrepreneurs proposent leur burger 100% maison avec des produits venant directement de leur potager. Auguste Ferdinand est un projet créé par des étudiants et ce camion se déplace désormais toute la semaine dans l'agglomération. Alexis Tessier est allé les rencontrer. Bienvenue au Auguste Ferdinand, un food truck qui sillonne les routes de la métropole pour vendre ses burgers aux plus gourmands. La particularité ici, c'est que ce projet a été monté de toutes pièces par deux étudiants, Loïc et Johan. Ensemble, ils ont entièrement financé ce projet et aujourd'hui, le camion leur appartient. Mais les deux doivent aussi faire avec leurs études. J'ai créé la société l'année dernière. J'étais toujours en deuxième année de préparation dans les écoles de commerce. Avec les cours que j'ai appris, j'ai essayé d'allier le côté école et le côté professionnel. Et après, je suis parti un an à l'étranger pour réfléchir au concept et essayer de développer des nouvelles idées en Afrique du Sud et en Angleterre. Et l'année prochaine, je compte passer en alternance sur deux semaines en cours et le reste en entreprise pour développer le projet. Déjà, on espère une toute transparence de notre part. Donc quand les clients arrivent, on arrive à leur dire exactement ce qu'est dans le burger. Il n'y a rien à cacher. Les clients arrivent, ils goûtent. Et à chaque fois, on espère que les clients soient contents. Et pour assurer la qualité de leurs produits, les étudiants se sont appuyés sur Tony, professeur particulier de mathématiques. Aujourd'hui, il réduit ses heures d'enseignement pour se consacrer au projet, mais surtout au potager. Les potirons ici. Comment ça arrive ? Les premières courgettes ici qui sortent. Parce que chez Auguste et Ferdinand, salade, tomates, ciboulettes, courgettes ou chou-fleur, tous les légumes sont cultivés ici par les trois jeunes entrepreneurs. J'ai souvent été déçu de la qualité de ce que je pouvais manger. Puis on a aussi un peu l'image, sans forcément citer de nom, d'un fameux burger qui serait trop décevant. Donc on a envie de finalement donner un bon burger à nos clients avec des produits qui soient vraiment excellents. Finalement, on a la vitamine, le croquant, puisque les salades sont cueillies juste avant. Idem pour les tomates quand on les aura. Donc finalement, ça assure dans la globalité du produit quelque chose de très bon. Pour la viande et le pain, Loïc, Yoann et Tony font appel aux producteurs locaux. Et à chaque saison, son burger. Cet été, ils travailleront avec de la tomate ou des courgettes. Et pour l'hiver, ils utiliseront des courges ou des betteraves. Des soupes seront également proposées. Et si leur concept fonctionne, ils ont l'idée d'acheter un second food truck. Et puis une toute dernière info en sport, en football. Le LOSC n'a pas encore validé son budget auprès de la DNCG, le gendarme financier de la Ligue professionnelle. L'instance réclame des éléments complémentaires aux dirigeants de simples formalités administratives selon le club, qui ne se dit pas inquiet pour autant. Fin de ce journal. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo complètes avec du soleil, du ciel bleu et 24, 27 degrés pour les températures. Sous-titrage Société Radio-Canada